La journée d'aujourd'hui, c'est la toute première partie pour des séances d'information et de formation des membres de l'UPFL, c'est-à-dire l'Union des Professionnels des Fruits et Légumes de Madagascar, sur tout ce qui est gestion de la centrale d'achat de l'UPFL. L'UPFL, c'est l'Union des Professionnels des Fruits et Légumes de Madagascar. Ça a été créé une dizaine d'années plus tôt. Et ça s'est recoupé dans le but d'aider, de promouvoir et de rechercher tous les moyens pour que les transformateurs aient la compétitivité à Madagascar. Pour parler d'objectifs, je voudrais tout d'abord parler de cette centrale d'achat. C'est un projet qui a commencé depuis 2000 déjà pour la mise en place de la centrale d'achat d'emballage et d'intrants. Face au problème d'emballage à Madagascar, on a mis en place un système de fédération qui va gérer l'importation de bocos. Ce projet est financé par l'ONUDI dans un premier temps et servira de pérennisation dans le futur pour fournir des bocaux et des intrants nécessaires à la transformation des fruits et légumes. L'impact, c'est qu'à partir de l'obtention des bocaux à un prix moindre, les prix de revient des produits transformés à Madagascar mis en bocaux seront diminués. Par conséquent, on souhaiterait que les malcaches commencent à acheter des produits transformés de Madagascar plutôt que d'importer. Parce qu'actuellement, le problème actuel, c'est que les produits importés coûtent moins cher que les produits de Madagascar. Et cet atelier, c'est une formation et on va arriver bientôt à plaidoyer de tout ce qui est producteur de fruits et légumes transformés pour que l'État aussi vienne fournir leurs efforts pour obtenir la compétitivité des produits malcaches. Donc, l'ONUDI, dans le cadre d'un programme avec le gouvernement malcache, en collaboration avec le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, a un projet de mise en place de centres pilotes pour la transformation de fruits et légumes. Notamment, deux centres pilotes sont en cours. La première, c'est cette centrale Tacha. Donc, c'est pour tous les transformateurs de fruits et légumes à Madagascar. Il y a un deuxième centre pilote qui est basé sur Fiana Ransou pour la coopérative FI qui est présente ici et qui est membre de l'UPFL également pour tout ce qui est transformation de fruits et légumes en produits séchés, en produits conservés.